Moi, je m'appelle François-Guy Fleurent, je suis conseiller pédagogique au Récit Centre du Québec. Et ça me fait plaisir d'animer cette communauté depuis 2-3 ans, je ne sais plus, déjà, ça va vite. Et bienvenue à cette première rencontre de 2018. Merci d'être là en ce grand nombre, ça prouve l'intérêt que les gens ont envers cette communauté. On vous, il n'y a personne d'attitré pour donner des réponses aux savantes questions que tout le monde pose. Donc, on essaye toujours ensemble de trouver des réponses. Donc, je lisais tout à l'heure, ça se peut qu'on en ait, ça se peut qu'il y en ait qui soient reportés à la prochaine rencontre avec des petites investigations entre les rencontres. Voilà, donc ne gênez-vous pas à prendre le micro, même si vous n'êtes pas certain, même si quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que fait que la communauté est, comment dire, vivante. Voilà, donc, merci d'être là. Sans plus tarder, bienvenue, c'était le monde bienvenu. N'oubliez pas, vous avez votre micro, votre caméra en haut à gauche pour les activer ou les désactiver. Et Jean-Simon Gardner qui est en veille également, mon collègue du récit, région 0-3. Bon, j'espère que je ne me trompe pas, good, dans la région de Québec. Donc, le premier point, j'ai reporté des points de la dernière rencontre. Si jamais les gens ne sont pas là ou on avait déjà donné les réponses, on va passer au point suivant. Mais je pense que le premier point va toucher beaucoup de choses, dont des points d'aujourd'hui. Comment devrait se faire l'accompagnement des élèves pour les travaux d'apprentissage et d'évaluation en laboratoire, de chimie et de physique? Donc, la manière dont je comprends la question étant la portion laboratoire. Comment ça va se dérouler en classe? Donc, autant au niveau de l'apprentissage que de l'évaluation. C'est une question assez large. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient présenter ou discuter ou nous parler de leur modèle à eux dans leur centre? Bonjour. Donc, je peux vous dire un peu comment ça se passe pour nous au niveau de la chimie. Dans le fond, nous, on travaille avec les livres de la SOFAD. Puis, bon, c'est ça. Au début, dans le livre Chimie 5061, les livres, les laboratoires proposés, dans le fond, sont un peu plus guidés. Et puis, graduellement, dans le fond, les élèves prennent un peu plus d'autonomie. On a, tu sais, rédigé le protocole et puis, tu sais, devenir autonome. Donc, nous, c'est un peu comme ça que ça se passe là depuis le mois de septembre. Donc, il n'y en a pas encore qui ont passé l'examen, mais ça devrait se faire bientôt. Donc, possiblement, au prochain webinaire, on pourra dire que, bon, ça s'est passé comment l'évaluation. Puis, nous, ce qu'on a présentement comme évaluation, il y a une version faite par la Commission scolaire de la Capitale. Puis, les prototypes qui sont sortis dernièrement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, puis peut-être au niveau organisationnel, là, est-ce que le laboratoire est dans la classe? Est-ce qu'il y a des moments précis où les élèves vont avec une technicienne ou un enseignant? Ah, OK. À ce niveau-là, dans le fond, le laboratoire est complètement séparé de la classe. Et puis, bon, il y a certaines périodes, sur la plupart des périodes de sciences, les élèves peuvent aller au laboratoire. Environ peut-être 80 % des périodes de sciences, les élèves peuvent aller au laboratoire et la technicienne est là. Donc, c'est surprise de rendez-vous. Avant, chaque laboratoire, l'enseignant s'assure que, bon, l'élève a bien rédigé son protocole, a fait ses tableaux et tout ça. Puis, dans le fond, ensuite, il va faire le laboratoire avec la technicienne. En fait, dans le fond, ce n'est pas tant différent de ce qui se passait avant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager des expériences sur comment se fait l'accompagnement des élèves en chimie? Gilles? Oui, rebonjour. On n'a pas expérimenté encore, on n'a pas testé sur des vivants encore. On n'est pas avec les élèves dans les nouveaux cours. Mais, juste au niveau de l'organisation, là, nous, ce qui va arriver ici, c'est qu'on a un laboratoire, mais ça va être un enseignant qui est déjà en salle de laboratoire à neuf heures par semaine. Donc, ça risque d'être à peu près la même chose pour l'an prochain. Mais, c'est sûr, il n'y aura pas de technicien, ça va être vraiment un enseignant qui va faire partie de sa tâche. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont avoir cette façon de faire, là, mais nous, ça va être comme ça. Puis, on va utiliser probablement les guides à FAD, nous aussi, là, on a exploré, on a regardé les prototypes, on est en train d'organiser ça pour l'an prochain, là. Donc, on va commencer tout ça, là, durant les cours d'été, puis en septembre. C'est là qu'on est rendu. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour ce topo. Donc, chimie physique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus actuellement. Je vois que c'est actif dans le clavardage. Jean-Simon, est-ce que tu repères des choses intéressantes dans le clavardage? Je ne te l'ai pas demandé de regarder, là, mais si tu veux le faire... Bon, bien, je regardais, puis d'abord, posé la question à Doris. Doris vient de lui répondre. Non, Marie-Andrée nous dit que pour la compagnie, là, comme Francis, à Marie-Sterrin, ça, c'est de la même façon. Sauf que c'est un cahier inséré de tout, de tout ce que tu dis. Merci beaucoup, Jean-Simon. Francis, ta main est encore levée, c'est peut-être la main de tout à l'heure, sinon tu peux prendre la parole, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent préciser des questions par rapport au cours de chimie et de physique, par rapport à l'évaluation? Par rapport à... pas l'évaluation, mais l'accompagnement des élèves. Non, je pense que Rachid n'était pas là aujourd'hui, là. J'avais... je voulais lui reposer la question comment elle faisait ce... c'est quoi son choix de SA en chimie physique, là. À la dernière rencontre, il avait dû travailler là-dessus. Mais on ne savait pas trop où épuisait son inspiration, ses ressources. Donc, on va aller à l'autre point. Oui, Doris. Oui, bien, je voulais revenir sur le point de Rachid, là, qui voulait parler du choix des SA en chimie et en physique. Bien, je voulais vous dire qu'au ministère, il y a une petite somme qui a été libérée pour payer, pour subventionner, financer la rédaction de situations d'apprentissage en chimie et en physique. Alors, l'objectif, c'est de rédiger une situation d'apprentissage pour chacun des cours. Une situation d'apprentissage qui répondrait aux critères d'Alexandrie et qui serait déposée sur Alexandrie. Et cette situation d'apprentissage-là porterait sur le développement de la compétence 1. Donc, travaillerait la famille recherche. Donc, on a trouvé des rédacteurs pour la physique, physique 5061, physique 5062. Mais nous sommes toujours à la recherche de rédacteurs pour les épreuves de chimie. Pas des épreuves, excusez-moi, des situations d'apprentissage. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui êtes intéressés à participer à la rédaction d'une situation d'apprentissage, ce travail-là se ferait en collaboration avec l'équipe d'Alexandrie. Donc, faites-moi signe parce qu'on aimerait que le travail puisse débuter le plus tôt possible. Le dépôt doit se faire sur Alexandrie le plus tard, en juin 2018. Donc, le but de tout ça, c'est de fournir du matériel aux enseignants pour que vous puissiez avoir des situations d'apprentissage en chimie et en physique. Parce qu'on voit que la bibliothèque d'Alexandrie est un peu pauvre de ce côté. Alors, je réitère mon invitation. « Situation d'apprentissage pour chimie et physique », c'est l'équivalent à peu près d'une libération de huit jours, si ça peut vous donner une petite idée. Alors, voilà. Merci Doris. Donc, une situation à bâtir par cours de chimie. Donc, si je comprends bien, une histoire est à la recherche de deux rédacteurs ou deux équipes de rédaction. Puis, c'est les CS qui déterminent s'il y a une personne qui n'est pas à temps plein, par exemple. Ça peut être versé à trois heures ou à quoi que ce soit. Si quelqu'un est à temps plein, ça peut être la libération. Donc, n'hésitez pas à contacter Doris. Doris peut remettre ton courriel peut-être dans le clavardage. Et pour les CP présents qui voudraient transmettre cette information-là à leur équipe, ça serait génial. Merci beaucoup Doris. Retour sur le webinaire sur l'analyse technologique l'an dernier. Donc, en 2017, Juliane Lampos de l'UQTR nous a présenté un webinaire sur la dissection mécanique. C'est comme ça qu'elle l'appelle, qui est une branche, si on veut, de l'analyse technologique. Donc, entre autres, elle a abordé, elle a observé et analysé des élèves en train de faire des analyses technologiques. Puis, elle a dégagé trois façons de procéder des élèves. Et elle en recommande une pour l'enseignement, qui serait peut-être un petit peu plus appropriée. Donc, le webinaire est disponible sur le site des après-cours. À Simon, si tu veux peut-être mettre le lien vers le webinaire directement. Donc, la vidéo est là, le PowerPoint est également utilisé. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Prochain point, modification des prototypes ministériels, droits d'auteur. Donc, peut-être Doris ou Marie-Claude, oui, qui lèvent la main. Nous t'écoutons. Oh, qui l'a. Ah, bien, je pense que c'est vraiment une bonne idée de laisser la parole à Madame Saint-Amand. Puis, si j'ai d'autres questions, je poursuivrai là. Merci. Pas de problème. Merci. Ok. Donc, ce qui a été préparé comme épreuve pour les programmes de chemie et de physique, ce sont des prototypes d'épreuves. Donc, la rédaction est de responsabilité locale. C'est sûr que le ministère a fait la rédaction de prototypes pour un peu guider et servir un peu de barème pour produire les autres prototypes d'épreuves. Alors, c'est sûr qu'elles ont été écrites en conformité avec la DDE. Maintenant, ce n'est pas une obligation d'utiliser ces prototypes-là. Vous pouvez en rédiger toujours en respect de la DDE. Si vous décidez d'utiliser celles du ministère, mais de les modifier, alors à ce moment-là, il faut enlever le logo du ministère, indiquer que vous avez modifié le prototype d'épreuve et apposer votre propre logo. Donc, on enlève tout ce qui concerne le logo du ministère, vous mettez vos, vous apposez votre logo et vous mentionnez que vous avez modifié le prototype. Et assurez-vous donc que tout ce que vous allez faire comme modification est bien en respect de la DDE. Alors, voilà. Le ministère lui-même ne fera pas de modifications sur les prototypes. C'est sûr que les épreuves ministérielles qui sont éditées, là le ministère a la responsabilité d'apporter des modifications quand il y a des erreurs. Mais sur les prototypes, en tout cas à court terme, c'est sûr que pour le moment, il n'y aura pas de modifications vu que la responsabilité de la rédaction est locale. Je ne sais pas si je réponds à l'ensemble des questions, mais je vous écoute si vous avez d'autres questions. Merci Doris, c'était éclairant. Marie-Claude, est-ce que c'était correct? Donc, moi, un point qui m'a donné du travail, si on veut, c'est que les modifications sur le prototype, le ministère n'en fera pas à court terme, donc si on veut en faire, n'attendons pas. Comme j'avais discuté dans le modèle FGA, moi, il y en a une pour la preuve pratique 50-61, que je voulais modifier l'image, entre autres, pour que ce soit un petit peu plus significatif. Donc, voilà, on peut le faire soi-même, mais c'est bien de… En enlevant le logo du ministère, en plaçant notre propre logo, ça évite aussi des fois en formation à distance, on voit que l'examen a eu des modifications. Si les élèves font les examens pratiques dans d'autres centres, au moins les examens théoriques. Donc, prochain point, à moins qu'il y ait d'autres questions, interventions par rapport à ça. Mise à jour sur les prototypes de chimie et de physique pour le secteur anglophone. Donc, je ne sais pas si c'est Sonia Filoco, par hasard, qui est parmi nous. Sinon, mise à jour sur les prototypes. Donc, j'imagine que si le ministère n'en fait pas sur les prototypes francophones, il n'y aura pas non plus de modifications en court terme sur les prototypes anglophones, qui sont les mêmes, en chimie et en physique. Donc, il n'y a pas de main levée, on va passer au prochain point. Une proposition à discuter lors de la rencontre des gestionnaires et RSP. Les télés du bloc D sont peu pertinents pour les sciences et technologies. Est-ce qu'on pourrait s'organiser une plénière? Est-ce que le rédacteur de cette proposition est présent dans la salle? Oui, Patricia, je dis là, mais ou là, là? Oui, on trouvait que dans le bloc D, on n'avait pas nécessairement d'ateliers qui nous intéressaient. Puis moi, je ne trouve pas ça évident nécessairement discuter avec les gens sur le webinaire. Je trouvais que peut-être si on pouvait être plusieurs assis ensemble autour d'une table et apporter nos points, on pourrait s'entraider. Puis apprendre à se connaître, faire des liens aussi. Mais je ne sais pas comment on peut organiser ça pour un local. Je ne sais pas qui que tu es responsable de ça. Je voulais lancer le point et voir si quelqu'un a organisé ça. Peut-être, Patricia, je commencerais par sonder les 27 utilisateurs présents. Donc, si une telle proposition, il y aurait des gens qui se joindraient à toi. Est-ce qu'il y a un pouce en l'air, peut-être? Des gens qui se joindraient à une telle rencontre? Donc, il y a quelques participants en dédié à une correction collective en maths, difficile à manquer. Donc, Patricia, si tu veux mener à bien ce projet, je t'invite à, je ne sais pas quoi dire, à communiquer avec les organisateurs de cette journée. Doris, est-ce que tu peux mettre un courriel d'un responsable ou d'une responsable de la journée? Peut-être pour faire ça un peu officiellement, mais le programme est sorti, donc il est trop tard pour que ce soit vraiment officiel. Mais sinon, vous pouvez faire ça de façon clandestine et passer le mot. pour se rencontrer à un endroit que je laisse à Patricia de décider. Moi, pour ma part, je semi-co-anime dans un atelier, donc je ne pourrais pas être là. OK. Donc, Doris, il y a de mettre le lien. Puis, peut-être, eux pourront vous réserver un local. Et vous pouvez utiliser le fil de discussion, peut-être pas pour tous vos échanges, mais pour un échange final, pour diffuser s'il y a une rencontre ou pas. Ça va envoyer le message à tous les gens de la liste de cette communauté. C'est bon, je vais contacter la personne. Super. La personne que Doris a écrit, là, j'ai dit d'être pas. OK. Good. Dernier point, en fait, je vous invite à en rajouter, là, dans le clavardage ou dans le Eaterpad, si vous avez d'autres sujets de points de discussion. Sujets de points de discussion, c'est une belle formulation. Dans la grille à interprétation critérielle, surtout en chimie, comment on fait à partir de la liste de vérification pour démêler ce qui va dans la première ligne sur 10 et la deuxième ligne sur 10 ? Donc, est-ce qu'on est dans la partie pratique ou théorique? Est-ce que l'auteur de cette question est présente? Oui, Patricia? Oui. Mais là, c'est des affaires que j'aurais aimé, ça, justement, peut-être qu'on discute ensemble, parce que nous autres, on a élaboré un examen, là, puis là, qu'on arrive dans le critère 2.2 pour mettre les points à vérifier. Bon, c'est dur que, là, on l'a pas dans le visage, on l'a pas devant nous, là, je sais pas s'il y en a qui... C'est dur un peu à expliquer dans les airs. On passe la liste de vérification à la liste critérielle, puis là, quand on arrive dans la liste critérielle, il y a deux sections dans la 2.2, là. Mais dans la liste de vérification, c'est pas séparé, fait que là, on sait pas qu'est-ce qui va dans quoi. Je sais pas si c'est de quoi je parle, là. Ça aurait été plaisant, une correction collective en science, aussi, dans la vie, là. Il faut bien comprendre les critères, comme en maths, ça. Effectivement, tu as tout à fait raison, Patricia, je vais désactiver ton micro. Effectivement, ça prend des gens pour initier ça, là. On avait fait une en maths, ici, sur cette plateforme d'IA. Ça va être initié par Gilles Coulombe. Donc, je lance l'invitation. S'il y a des gens qui voudraient soumettre un exemple d'épreuve, qui peut être un prétexte, là, c'est pour juste d'aller de quoi, mais pour justement s'apprivoiser de la liste de vérification, apprivoiser la grille critérielle, là. Mais, il y a une main levée, donc je cède la parole tout de suite à Doris. Oui, alors, bonjour, Patricia. Je pense que, c'est ça, la question porte sur la partie théorique de l'épreuve, vu qu'on parle, c'est ça, du critère 2.2. Ce que je peux vous dire aujourd'hui à ce sujet-là, c'est que, vraiment, le critère 2.2, il est dans plusieurs des tâches qui sont dans l'épreuve. Et si c'est séparé en deux, c'est qu'il y a une partie qui est vraiment sur la compréhension des principes de chimie, alors que l'autre partie est sur la partie calcul, le calcul des paramètres. Donc, dans l'utilisation pertinente des connaissances en chimie, qui est le critère 2.2, on peut utiliser nos connaissances de façon purement aussi, là, mathématiques avec des formules. Donc, ça, c'est un aspect qui est évalué, mais il y a aussi un aspect plus théorique, et est-ce qu'il y a bien compris les principes chimiques. Alors, c'est pour ça que le critère est séparé en deux. Alors, j'y vais d'une réponse succincte et rapide, c'est sûr qu'on pourrait détailler davantage, mais voilà, en gros. Des corrections collectives, bon, on en fait en sciences et technos, et si le besoin est là aussi pour la chimie et la physique, que c'est quelque chose qu'on pourra aussi regarder de notre côté, si vous en faites la demande ou si vous l'organisez à votre niveau, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on est disponible aussi si vous souhaitez qu'on vous accompagne. OK, merci. Oui, bien, nous, la correction collective, on n'a pas eu, peut-être qu'on n'était pas encore assez impliqués dans les processus, là. C'est sûr qu'on aimerait ça, vivre l'expérience, avoir quelqu'un qui nous guide un peu plus là-dedans. C'est sûr qu'on va s'en reparler, peut-être à Québec, là, je ne sais pas. Merci. Merci, Patricia, effectivement, dans, peu importe la discipline, c'est quelque chose d'assez formateur, une correction collective. Ce qui est le fun aussi, c'est que les gens aient quand même déjà un premier, une première aventure avec les, pardon, avec les épreuves. Donc, pour qu'ils soient un petit peu plus impliqués, là, la correction collective en sciences techno, je pense qu'elle remonte à l'il y a deux ans, à la KFGA, à moins que je me trompe, là. Mais ça avait été ça, l'exercice. Donc, chimie physique, je ne sais pas si ça serait pertinent cette année en fin d'année, ou plutôt en début d'année prochaine. Mais si vous voulez, là, quelqu'un qui voudrait, comment dire, prendre la responsabilité de l'organisation de tout ça, moi, ça me ferait plaisir d'assister, là, via, 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 via. Il y avait Marc-Claude, on peut aussi faire venir l'équipe Choc. C'est gratuit. Effectivement, l'équipe Choc pédagogique peut se déplacer dans votre commission scolaire, ce qui est très faisable. Des fois, il y a un ou deux enseignants par commission scolaire, donc c'est le fun quand il y a plusieurs personnes qui peuvent discuter. Je ne sais pas, Patricia, si c'était votre contexte. Je ne sais pas non plus si c'est possible de faire une demande à l'équipe Choc au niveau en ligne et d'offrir ça à tous, là. Je ne peux pas, je n'ai pas de réponse à ça, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être faisable. Donc, Patricia, je ne sais pas si tu es occupée de ça également, mais il y a quelque chose à demander. Donc, voilà. Ça fait le taux des points. Pour le dernier, on pourrait revenir dans une possible correction collective, sinon, je ne sais pas quand. Francis, je te laisse la parole. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de présent, de BIM. Je voulais en savoir, est-ce qu'il y a des avancées à propos des examens en chimie et en physique? Je vais répondre, Francis, si tu le permets. La personne responsable à BIM, c'est Philippe Laurendeau qui a le dossier sciences techno-chimie-physique. Sûrement à bio qu'il va s'ajouter aussi. Donc, Philippe n'est pas là. Aux dernières nouvelles, il y avait une épreuve en CHI 5042, 5062 par là, qui était disponible dans la banque d'instruments de mesure. Ce qu'on voudrait, Francis, j'imagine, c'est l'avancement des autres dossiers. Ça, je n'ai pas cette information-là. Donc, Marie-Andrée qui dit qu'on collabore. Et Marie-Andrée, où en êtes-vous dans vos… OK, ça chemine très bien. Donc, j'imagine que vous êtes en train de faire des… de finaliser avant le dépôt. Finalisons avec les grés. Excellent. Puis, est-ce que vous êtes autodonnés d'habitoire ou, exemple, dans les deux prochains mois, ça devrait être déposé? Il y en a qui attendent ardemment des versions sur 5061. Peut-être que ça pourrait les rassurer. On espère le plus vite possible. Donc, merci, Marie-Andrée. Merci beaucoup. Il n'y avait pas un point sur la biologie, les cycles de biologie. Est-ce que j'ai sauté un point, moi, dans… Je vais aller voir dans Etherpad. Je dirais que je ne le revois pas, mais je pense que je vais demander quand même à Doris. Doris, est-ce que tu as des nouvelles pour biologie? Est-ce que tu peux faire un petit résumé de… Pas de qu'est-ce qui s'en vient nécessairement dans le détail, mais des processus et du suivi pour biologie. OK. Donc, vous avez… Vous êtes au courant que le programme de biologie a été approuvé par le ministre. Donc, il est à l'étape de la traduction. C'est ce qui fait qu'il n'est pas encore déposé sur le site du ministère, mais le programme est prêt. Les prototypes d'épreuves sont en rédaction. Donc, l'objectif, c'est de rendre le tout disponible au 1er juillet 2018 parce que c'est là que l'ouverture des codes de cours va se faire, au 1er juillet 2018. Donc, on aimerait que le matériel soit prêt, en tout cas en ce qui concerne le matériel qui vient du ministère, à savoir les DDE, le programme et les prototypes d'épreuves. Maintenant, est-ce que les maisons d'édition auront produit du matériel pour le 1er juillet? Ça, je ne peux pas me prononcer pour elles. Et peut-être vous dire aussi que les anciens cours de biologie, eux, vont être là encore pour un an. Les anciens codes de cours vont fermer au 30 juin 2019. Donc, ça va nous donner un an pour la bio de commencer à être planté avant que tout ça soit fermé en 2019 et les codes de cours, comme je vous disais, ouverture au 1er juillet 2018. Merci Doris, tu as devidé ma question. Julie, il y en a une autre intéressante. Qu'en est-il des cours à option de 4e secondaire pour la science techno? Donc, des cours de 3e secondaire qui seront maintenant en 4e secondaire. Est-ce que c'est le même échéancier que biologie? C'est le même échéancier que biologie à l'effet que l'ouverture des codes de cours va se faire en 1er juillet 2018 et que les codes de cours de 3e secondaire vont être fermés, vont être fermés eux, le 30 juin 2019. Alors, le programme d'études de sciences et technologies a été réécrit parce que remanié, on s'appelle que les cours de 3e secondaire sont ramenés en 4e secondaire. Le travail est complété, le programme est écrit, les DDE sont écrites. On est à l'étape de l'approbation par le ministre. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne pouvait pas en parler plus que ça pour le moment parce qu'on doit attendre que le ministre approuve le programme pour en parler davantage et parler de son contenu. mais on a quand même fait affaire avec BIM pour qu'il puisse commencer à produire des épreuves aussi pour les nouveaux cours qui vont s'appeler sciences générales 1, sciences générales 2. et il y a avant de voir ça, on a vu. Super, merci beaucoup, Doris. Ça fait un bon tour d'horizon de vos travaux pour cette année. Vous ne manquez pas d'ouvrage, comme je constate. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que j'organiserai un webinaire spécial sur ces nouveaux cours-là, si ça t'intéresse. Dès que le programme sera signé par le ministre, on pourrait faire lui et biologie peut-être pour lancer la réflexion qui pourra me jeter cet été peut-être. Oui, parce que ça va être important que vous soyez mis au courant le plus tôt possible de ce qu'ils contiennent parce que c'est sûr qu'on passe de 6 unités à 4 unités. Les cours de 3e secondaire, c'était 6 unités. Là, on ramène à 4 unités en 4e secondaire. Donc, on ne pouvait pas couvrir la totalité de tous les concepts et de toutes les techniques. Donc, ça serait donc important pour vous que vous sachiez sur quoi vont porter ces cours-là, même si on a déjà un bon aperçu. Et qu'on sait qu'il y a un cours qui va être plus orienté sur la démarche expérimentale et l'autre qui va être plus orienté sur la démarche de conception technologique. Mais on a bien hâte de vous en dire davantage au cours de l'année. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main, commentaire. Est-ce qu'il y en a qui, je vois, bien, Patricia, qui travaille actuellement sur une version C en chimie. Est-ce que tu veux nous en parler, pas de la version, mais du travail, des découvertes que vous avez faites peut-être par rapport au programme, par rapport à l'enseignement de ce cours-là, comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez que c'est des cours qui vont être plus difficiles, plus faciles, plus intéressants? Je ne sais pas comment le dire, mais... Je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que tu... Les cours... En fait, on dirait que ce serait le fun qu'il y ait des gens... J'entends. Ce serait le fun qu'il y ait des gens qui ont... Francis en a parlé un petit peu à la dernière rencontre, puis aujourd'hui, de comment ils implantent, comment ils voient l'enseignement des cours de chimie et de physique. Donc, si tu vas travailler sur une épreuve en chimie, j'imagine que tu as fait le tour d'autant du programme que du cours que des concepts que tout ça. Je ne sais pas si tu peux nous en parler de ton appréciation de tout ça. C'est pour du jeu, mais je réactive ton micro si jamais tu as le goût. Bien, nous, on n'a pas encore expérimenté, là. On est vraiment en préparation, puis c'est certain que... Bien, je n'ai pas parlé, mais la question qui... C'était plus l'accompagnement, les SA et les SAE. Donc, c'est certain que quand on regarde les examens, s'il n'y a pas de... Puis ça va nous prendre des bandes de SAE pour bien préparer nos élèves, là. Parce que seulement ce qui se fait des manuels, là, ce n'est pas suffisant. Puis c'est la partie pratique qui nous inquiète le plus, là. Je ne sais pas comment ceux qui ont expérimenté avec un élèves comment ça a été, là. Mais c'est quand même gros, là, tout rédigé, les manipulations, puis la préparation, là. Il semble qu'on aurait besoin de concevoir deux ou trois SAE laboratoires pour vraiment bien les préparer, là. Fait que... On n'est pas... Les examens, ça se bâtit bien, là, mais on n'est pas tellement très rassurés, là, sur la préparation que vous allez être pour les faire. C'est quelque chose de bien. Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, c'est un bon partage. Merci beaucoup, Patricia. Je t'ai lancé ça comme ça, là, mais c'est pour alimenter la discussion. Merci. Peut-être que ça met à... Doris qui est à l'écoute, là. Je pense que la subvention pour la création, si créateur il y a, là, sera bien accueillie par le réseau. Donc, et... Avant de céder la parole, Doris, je la céderai à Marie-Andrée Oud. Bien, nous, on a expérimenté les labos, puis les élèves sont un petit peu déroutés. Dans le fond, les labos, c'est une grosse tâche comparativement à ce qu'on fait en classe. Ça prendrait vraiment un essaye comme vraiment une pratique pour mieux les guider, parce que ce qui se fait en cahier, l'examen, on trouve que la barre est haute un petit peu. Les élèves forts, ça va bien, mais les plus faibles, ils ont un petit peu de misère. On n'a pas eu beaucoup d'élèves, mais c'est la constatation qu'on a à date. Puis les examens théoriques sont un peu longs, mais ça, il y a possibilité de modifier un peu le tout, mais nos labos, on trouve que la barre est haute. C'est notre petit commentaire. Merci, Marie-Andrée. Donc, si je résume, vous utilisez la SOFAB, avant que je me trompe, et ça ne serait pas parfaitement adapté pour la partie pratique en évaluation. Donc, c'est comme ça que j'ai compris. Bien, on avait la SOFAB avant, mais là, on est en transition pour avoir herpie. Parce qu'on trouvait que les labos avec la SOFAB, c'est long, la préparation, ça ne finit plus. On est en, on voudrait avoir herpie, mais là, herpie, la barre est beaucoup plus haute. C'est pour ça qu'on a fait un cahier maison, le labo, pour essayer de guider les élèves et de les aider. On trouvait que la SOFAB, ça les prépare bien, mais c'est long, c'est laborieux, ça prend beaucoup de temps. Herpie, ça avance plus vite, mais ils ne sont pas très, très, prêts pour les labos. Super, merci beaucoup Marie-Andrée pour ce partage. Je vais dans le clavardage, là. Chez nous, on prévoit développer une SOFAB en CHI 5061, OK, comme sur ce qu'on a de la capitale. donc, vous n'êtes pas obligé de le faire avec une subvention, mais si jamais ça vous tente, on communiquerait avec Doris. Est-ce qu'on peut modifier la durée des épreuves et respecter la DDE? Je vais répondre, Doris, corrige-moi, mais non, la durée des épreuves est fixée par la DDE. On parle de cahier de labo pour préparation, il y aurait un partage d'envisageux. Donc, j'imagine que tu fais référence à Marie-Andrée. C'est sûr, s'ils utilisent du matériel de RP, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le partager. Par contre, s'ils développent des choses ou une genre de feuille de route des labos d'ERP, ça serait partageable. L'invitation au partage est lancé, Marie-Andrée. C'est toujours possible, on s'enjance. Bon, j'imagine qu'ils vont commencer par la mettre à l'essai et aussi voir comment ça se déroule. Mais, effectivement, c'est toujours le bienvenu. Doris, je te céderai maintenant la parole. Oui, ben, simplement pour dire quelque chose que tout le monde a constaté, mais quand même des fois, il y a des grandes vérités qu'on peut se dire de temps en temps. C'est, ben, là, on sait qu'on est en train d'implanter en commençant par la fin du parcours. On est en train d'implanter le cinquième secondaire et je pense qu'on voit que surtout dans la partie pratique, quand on est en train de faire une démarche expérimentale, la compétence est développée à son maximum dans ce qui peut être développé. alors, c'est un peu normal que la réaction soit telle qu'elle est. C'est sûr qu'en troisième secondaire, qui est devenu maintenant le quatrième secondaire, quand on est dans la démarche expérimentale, l'adulte est beaucoup plus accompagné qu'en cinquième secondaire. Il y a un canevas, il peut y avoir un protocole partiel qui est déjà là et que l'adulte doit compléter. Il est accompagné quand il fait ses manipulations aussi. Donc, il y a quelque chose de progressif qui se fait du quatrième secondaire jusqu'au cinquième secondaire. Donc, là, c'est sûr que quand on amène d'un coup nos élèves tout de suite à être complètement autonomes, s'il n'y a pas fait les étapes auparavant, on demande une progression très rapide. Je veux quand même vous répéter qu'il y a une progression qui est prévue dans le programme pour en arriver là en cinquième secondaire. Ceci dit, je voulais poser la question à ceux qui travaillent sur des prototypes de chimie 50-61 ou peut-être même aussi physique 50-61. Là, vous savez que le ministère encourage ou invite à utiliser des tics dans les épreuves dans la partie pratique. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous envisagez de ce côté-là. Est-ce que vous allez faire l'utilisation de tics dans les prototypes que vous pensez préparer ou pas ou comment allez-vous procéder pour en faire aussi des versions équivalentes entre chaque version? J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Marie-Andrée, est-ce que tu voudrais prendre la parole sur ce que vous avez déjà élaboré? Si les tics sont présents dans votre partie pratique, en chimie ou en physique, par exemple? Ça, c'est un gros débat avec les enseignants, les tics. On a travaillé plus sur la partie théorique que pratique. En pratique, on n'est pas... Ce n'est pas tous nos élèves qui sont prêts avec les ordinateurs. Ils perdent beaucoup de temps. C'est vraiment long et laborieux. Sachant que le ministère s'en va vraiment dans cette voie-là, on va peut-être le considérer plus. Mais là, pour l'instant, on avait vraiment mis l'emphase sur les parties théoriques plus que pratiques. Je ne pense pas avoir de quoi de convaincant à dire en ce moment. Désolée. Merci Marie-Andrée. Désolé. J'ai quitté quelques secondes, mais si jamais vous avez des... des plus de développement, vous pourrez en rediscuter dans un prochain webinaire. de votre côté, dans la version pratique, que vous commencez à réfléchir, vous commencez à rédiger, s'il y avait une place pour l'éthique dans l'évaluation? Oui, c'est ça. On est vraiment encore dans la... juste dans l'analyse. On n'a pas commencé à élaborer l'épreuve. On analyse ce qu'on a, on analyse les programmes, les DDI, le prototype qui a été fait. Par contre, en classe, moi, comme j'ai commencé à préparer les documents pour l'activité expérimentale, je compte exiger aux élèves de faire leurs tableaux et leurs graphiques avec des logiciels informatiques. C'est leur discussion aussi, même avec un traitement de texte. Dans la date, ce qu'on a parlé, c'est que si il y a des élèves qui ont vraiment de la difficulté, on va leur mettre quelques heures en informatique d'un cycle pour qu'ils mettent plus de temps en informatique parce qu'on pense qu'il est important qu'ils développent ça. Ils vont aller au cégep à l'université. On va mettre les sciences de 5 parce qu'ils vont aller au cégep. C'est comme un atout indispensable. mais je ne peux pas dire si on va le mettre dans l'épreuve comment ça va être intégré obligatoire ou pas. C'est ça. Merci beaucoup Patricia. Je pense que c'est des réflexions qui rejoignent celles au ministère. Est-ce que Marie-Andrée a la main qui est levée? Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Rachid, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Oui, Rachid. Moi, je voulais seulement dire, je suis vu Rachid, choix des essais en chimie planifiés. Que planifiez-vous? de faire. Nous, cette année, à partir de janvier, on va essayer de libérer un prof, un nouveau prof qui arrive chez nous pour élaborer des situations d'apprentissage pour chaque cours de chimie et de physique. On est prêt à passer au nouveau programme. On est en train d'analyser les examens. Effectivement, à un moment donné, je vais essayer de résumer un peu à Doris tous les commentaires par rapport à ces examens. On vient de commencer seulement. à partir de là, on va élaborer. Une chose est sûre, c'est qu'on s'est aperçu que nos élèves actuels vont complètement échouer ces examens si on leur fait passer. C'est pour cela qu'il est nécessaire et obligatoire de préparer des situations d'apprentissage qui les met en situation réelle et avec des tâches à faire et avec des complexités graduelles. On compte finir les quatre situations d'ici juin si on a assez de temps de développement. Et aussi, une chose de plus qui est chez nous par rapport à boutique et Excel pour les laboratoires et les rapports. Nous, c'est automatique. Tout le monde doit faire les laboratoires et rendre les rapports avec Excel. Donc, on les prépare déjà avec une capsule pré-réparative, avec un cours préparatoire en Excel avant même de commencer les laboratoires. Donc, c'est une nécessité et c'est une obligation qu'ils fassent avec cet outil-là ou tout autre outil qui fait appel au même service. Voilà, grosso modo. Et éventuellement, si d'autres centres qui vont développer des situations d'apprentissage, on est prêt à faire l'échange et à partager ça et essayer d'avoir le feedback le maximum pour rendre les situations viables. Voilà. Merci beaucoup, Rachid. Vous avez travaillé aussi beaucoup en physique dans les dernières années. Je passe la parole à Francis. Donc, c'est une question pour Rachid. Est-ce que vous prévoyez utiliser Sofad comme maison d'édition pour chimie et physique ou RP? Non, on utilise une isophane et RP. Depuis presque deux ans, on utilise un manuel du secteur jeune avec lequel on a fait une feuille de route. C'est quantum. Ça répond bien à nos besoins. et on utilise aussi un manuel un cahier d'activité trajectoire. Donc, nos élèves fonctionnent très bien avec ces manuels. On a développé du matériel tout autour, une fiche de route tout autour et on va faire la même chose avec chimie cette année. Donc, c'est quantum qu'on utilise du secteur jeune. C'est un gros manuel. dans ce manuel, il y a les trois les trois modules. Soit nous, on le loue beaucoup plus pour nos élèves parce qu'ils coûtent cher, à peu près 100 pièces, mais ils peuvent l'acheter. Mais on leur donne une location ici jusqu'à ce qu'ils finissent leur parcours et on les remet avec un dépôt seulement de 15 pièces. Et par contre, pour le cahier d'activité, on utilise trajectoire et là, s'ils l'achètent parce qu'il y a des exercices à faire et voilà, grosso modo. Merci messieurs. Merci. Donc, j'ai mis un lien aussi sur l'utilisation d'Excel à la FGA en lien parmi mes collègues Richard Pinchot. Donc, il y a une petite action science avec certains tutoriels. Il y en existe peut-être d'autres. Si vous en avez des meilleurs, n'hésitez pas à me les envoyer ou à les envoyer à Richard Pinchot. Il va pouvoir modifier son site. Nous, on a acheté aussi les labos reproductibles de Delta dans la maison d'édition chanelière, moins que je me trompe. Tantôt, j'entendais les labos, on a besoin de les en situation. Tout ça, là-dedans, c'est quand même autant physique qu'en chimie. Il y en a. Je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, moi, c'est plus une autre enseignante. Mais, comme Rachid, on avait déjà d'introduits dans nos séquences d'apprentissage en physique dans les vieux cahiers. C'est bientôt la fin, donc Rachid, Francis, vos mains sont levés. J'imagine que c'était pour les interventions préalables. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à l'écrire dans l'ordre du jour dans le Eaterpad. N'hésitez pas à être au sujet pour la prochaine rencontre. Juste en terminant, Doris, Marie-Josée, Bibaud et moi, on va animer un petit atelier sur les tics en évaluation en chimie physique à la rencontre nationale des RSP. Puis, on va aussi en faire un à la KievGA. Donc, ce sera un moment pour un moment de formation en continu en lien avec ça et de discussion. Si vous voulez vous joindre à nous, on vous invite. Donc, merci d'avoir été là. Désolé pour les quelques-uns que la connexion coupait. J'espère que vous avez passé un agréable moment.